et bien bonjour bienvenue sur la chaîne geekophone fr sur youtube aujourd'hui on va pas faire un atelier de geekophone on en a en réserve on va se découvrir un petit jeu un petit jeu d'un éditeur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle clay entertainment qui a déjà fait mark of the ninja qui est un jeu d'infiltration deux dimensions que j'ai pas fini d'ailleurs parce que je joue par petite touche c'est un jeu vraiment super bien super super joli et très très bien foutu level design extraordinaire on peut quasiment je crois tout jouer sans tuer un seul garde un seul personnage c'est de l'infiltration pure et dure ensuite ils ont fait un autre jeu merveilleux qui ne finit pas de finalement de grandir qui s'appelle don't starve un jeu de survie on joue un personnage et qui voilà il ya des saisons qui passent on a pas fini de là dessus bon il y en a plein sur youtube et et ailleurs et invisible inc qui en fait un early access de clay entertainment et quand j'ai vu passer ça je me suis dit allez je suis pas du genre à pré acheter ou pré commander des jeux mais là j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils allaient faire c'est un jeu d'infiltration en 3d isométrique au tour par tour et on va voir ce que ça donne on va se faire un petit tuto ça va pas durer longtemps parce que de toute façon on va passer sur l'écran du jeu de toute façon c'est un jeu qui va sortir en 2015 c'est pas trop quand peut-être au printemps un truc comme ça donc il est vraiment un stade de développement et le early access sur steam c'est vraiment quand on veut participer en gros pour essayer le jeu sachant que sans doute les sauvegardes vont être cramées ou les choses comme ça puisque le jeu va changer significativement et pourquoi pas faire des retours évidemment si on trouve qu'il y a des choses qui sont moins bien donc voilà l'écran du jeu voyez on voit ce style de l'espion avec un fusil à lunettes espions à lunettes espions alors on va se faire je vous passe les options les trucs alors là on voit ici quand même qu'il ya la next build et dans quatre jours donc on est au courant alors évidemment soit des mails mais dans quatre jours il va y avoir une version mise à jour de la version alors on va se faire un tuto donc on a une dame qui nous qui nous envoie au bout du monde faire des missions alors c'est en anglais pour l'instant c'est pas du tout citré donc on va partir sur gameplay direct moi je vous que j'ai lu en diagonale donc on est parti donc là on joue un seul agent après on aura plusieurs plusieurs agents à notre notre disposition comment ça se passe on se retrouve allongé sur le sol c'est un tuto c'est l'intro tuto alors bouton de gauche pour me réveille et là chaque action que je vais faire donc dès que je debout j'une case je je bouffe du point de du point d'action ap action point donc là on voit que je suis limité à ces actions là donc si je veux aller plus loin je faut j'ai d'attendre un tour si je veux rien faire je peux passer le tour là on voit que j'ai pas grand chose encore en matos évidemment j'ai même rien et je clique gauche et j'avance dans ce clic droite voilà donc après on me demande d'approcher de la porte et là je peux unlock visiblement ça n'est pas ce qu'elle est d'accord et je peux faire un petit pic c'est à dire je peux aller regarder vite fait comme ça pour voir ce qu'il ya derrière la porte bon finalement je peux l'ouvrir alors fils donc c'est débloqué sortez et est attention aux gardes je vais mettre derrière lui on va voir s'il il faut s'approcher pour récupérer un truc éventuellement est-ce que je peux le votre outil should be safe will need your neutral destructeur to take donc il doit être là bas donc je suis obligé de faire fin du tour j'espère qu'il m'a pas vu s'il bouge pas ça va normalement ils font des rondes donc je m'approche ici je récupère un truc et voilà je récupère un disrupteur neuronal on va dire je pourrais utiliser sur ce garde en gros ça le tue pas ça y s'évanouit pendant deux tours je crois ça dépend après on peut le grader je pense je vais derrière lui et là je lui donne moi c'est un point d'action non 3 je donne voilà chaos chaos et target fort tout temps maintenant je fouille non j'ai dit que je fouille ce qu'on peut évidemment prendre le corps et le déplacer ce qui nous bouffe plus de points d'action ce que voilà on lui pique 50 crédits au passage je pourrais bouger le corps ou me sauver on va se sauver je sais pas s'il y a des trucs à prendre là sinon ça serait visible je crois fin du tour je m'approche de la porte je regarde ce qui se qu'il y a derrière pas grand chose j'ouvre la porte je m'approche de l'autre porte je peux pas aller plus loin que ça si je regarde ce qu'il y a derrière je peux récupérer de du power dans ces petites boîtes visiblement il y a personne il reste qu'un point fin du tour pour récupérer des choses il faut être passé à côté voyez il s'est réveillé qui regarde de l'autre côté il s'est dit 20 minutes derrière hop et là j'aurais pu fermer la porte ça serait pas idiot parce que s'il se retourne il va me voir donc je ferme la porte voilà comme ça je suis plus dans son champ de vision je m'approche ici je récupère en fait je hack la console pour récupérer de la power qui arrive ici la puissance alors c'est bien ça va nous aider pour bypass pour outrepasser la sécurité du système nous allons rencontrer alors là il ya une porte ici donc je vais essayer de me rapprocher rien d'autre à prendre un petit pic oula donc là je vois une caméra de surveillance donc la caméra qui alerte le bâtiment entier on a besoin d'un conny tatouac it incognita c'est votre c'est votre c'est un outil que vous avez je sais pas ce que je peux c'est un outil physique ou c'est un truc qu'on a dans notre cerveau je peux me compris encore donc barre d'espace donc j'ai regardé barre d'espace pour voir une vision voilà welcome to incognita your personnel personnel AI donc votre intelligence artificielle personnelle est-ce qu'on va pouvoir tomber amoureux de notre incognita comme dans her super film qu'il faut voir lockpits 1.0 donc c'est sa version l'agence vous a vous avez vous a donné le lockpits 1.0 qui vous permet de hacker et pirater un firewall pour 2 power donc on a besoin de ces puissances c'est pour eux là pour hacker les caméras c'est notre ressource one out of the field you may install additional program pour adding utility d'accord donc on va pouvoir sans doute le mettre à jour donc là on clique dessus ça me coûte un j'en ai deux je fais rebarre espace donc là on voit on peut zoomer dézoomer normalement on peut pivoter aussi avec je ne sais plus quelle touche donc je reviens en mode visu graphiquement ce moi j'aime bien j'aime bien leur style bon là il y a visiblement il y a personne il n'y a pas de piège allez go ah bah je crois l'éclat hop fin du tour ennemi activity donc c'est le tour des ennemis il peut se passer plein de trucs on peut entendre du bruit parfois voilà pour quelques infos sonores donc là on va filer ici alors ça aurait été mieux je me mette peut-être ici pour pas si jamais un ennemi sortait là que je vois pas vu tout de suite et que je puisse pas agir là on est dans un tuto donc tout se passe bien après il faut la jouer quand même un peu plus philode où j'ai pris tous mes points d'ap et donc je me demande de venir ici pour de l'ennemi visiblement là bas il vient pas donc on se met là je vais derrière la porte il se cache là c'est pas mal foutu ah voilà donc là on a un garde donc ce garde ne semble pas bouger s'il est en train de bouger non ça va donner de donner une raison pour qu'il le fasse donc celui d'ouvrir la porte je suppose là il voit une porte s'ouvrir donc il dit voilà qu'il se passe et là on nous dit mettez vous en mode mêlée donc comme ça je suis prêt intervenir avec mon disrupteur mental je fais fin du tour pas besoin de bouger davantage il devrait venir à ce moment là je veux voir une voilà une action automatique parce que j'étais en mode mêlée sinon ça marchait pas donc on commence par évidemment lui piquer ce qu'il veut bouger on va le laisser et on va se barrer ici j'ai perdu un peu de points d'ap et ce que je me suis allé vers l'extérieur pour aller à cette porte donc ce qui est bien c'est de faire y aller petit à petit et pas trop bourriné comme moi donc 0 points d'ap et au point d'action on se met derrière la porte alors on peut se la jouer comme ça il y a personne ah j'ai raté un truc à passage donc on voit que le soleil rouge donc il y a un petit problème c'est que si je vais là dessus c'est que je vais être reconnu d'ailleurs une alarme donc je vais là d'abord je vais prendre six points de pouvoir enfin six power je me mets là pour reconnaître et là on me dit de regarder à nouveau voilà donc j'ai vu un ascenseur par contre ici regardez this location is watched by the enemy donc là il ya un ennemi c'est la caméra ok donc là j'ai plus de points d'ap mais j'ai pas besoin je peux hacker la caméra voilà fin du tour et je quitte le niveau par l'ascenseur escape to the next level donc voilà donc après c'est un peu comme c'est un jeu à mon avis de scoring moi je vais pas juger grand chose pour l'instant un jeu qui n'est pas fini je le juge pas mais je le trouve plutôt sympa alors après j'ai fait une mission où on est deux deux agents et à ce moment là on peut se répartir avec les actions avec avec un mini côté rpg quand même parce qu'on n'a pas les mêmes les mêmes habilités donc selon le matos qu'on récupère donc voilà j'ai fait 500 dollars map exploration 100% voilà ma comparse qui arrive et là on peut commencer le jeu en mode easy ou normal on peut se refaire un petit coup de jeu voir combien de temps dure la vidéo voilà on a 15 minutes on va commencer petite mission et là on se rend compte qu'au courant on a 72 heures restant et là c'est alors ce qu'il faut savoir c'est que les niveaux sont fabriqués de manière procédurale donc avec un algorithme avec de l'aléatoire selon ces contraintes données par les développeurs et selon selon où on se trouve là on nous propose des capitales et ça c'est aléatoire on m'a proposé tokyo là c'est séoul membassa et on est ici on est en tout cas on est dans l'europe de l'est et puis on doit on doit on doit partir il nous reste 72 heures pour aller faire le maximum de deux missions je ne sais pas encore ce que ça nous ce que ça nous dit à pouvoir membassa donc les traits on nous dit pas que kéo de nos fab donc une fabrication de nanotrucs vestibule ce qui est il évolué donc des gens travel time 7 heures donc j'ai 7 heures dans les 72 heures ça me fait déjà 7 heures si je vais séoul c'est 11 heures 11 heures ici 11 heures ici et 16 heures ici alors là bas c'est loin donc il vaut mieux y aller par petit à petit voilà donc il faut aller infiltrer le nano fab vestibule il y a sans doute un petit scénario vraiment c'est sympa même si c'est du peu gameplay voilà on va pas s'attarder ça en anglais je sais que tout le monde ne le dit pas forcément bien le premier on va ça va c'est le je pense que ce sont si on connaît pas trop l'anglais on s'en sort donc à l'un système donc voilà un niveau à deux donc les systèmes sont inquiétant quelque chose donc voilà on est deux donc elle miss comment elle s'appelle je passe au nom elle a huit points d'action lui il en a dix mais ils n'ont pas les mêmes compétences voilà je commence avec lui ou avec elle on peut transférer les objets de l'un à l'autre donc là on a une porte ici donc je l'envoie là je l'envoie jeter un petit coup d'oeil il ya une porte ici et lui je l'envoie là je t'ai un petit coup d'oeil on a 11 power donc je peux déjà me mettre en mode incognita et à cette caméra up miss pareil elle avait déjà jeter un coup d'oeil c'est bouffé ou pas le point d'action le coup d'oeil non ça ne bouffe pas en connexion donc je peux avancer une porte ici et là visiblement c'est bon je vais pouvoir ouvrir la porte donc on peut quand même passer de l'un à l'autre pour diviser ses points d'action et pas faire pas dépenser tous les points d'action d'un seul personnage en même temps donc voilà ils sont à zéro fin du tour autour de l'ennemi alors power drip on a un truc qui nous redonne un point tous les tours super alors lui il a un mode il a un clocking rig c'est à dire qu'il a une petite un petit manteau d'invisibilité ou qui lui permet d'être invisible pendant un tour ne peut pas être utilisé s'il est vu par un ennemi ça paraît logique on disparaît pas devant un ennemi mais on peut arriver en furtif là il ya une échelle je sais pas si on peut descendre d'ailleurs on va essayer d'y aller non peut-être pas ça serait pas mal que je trouve le truc pour faire pour pivoter on peut on peut dézoomer on peut bouger comme ça je sais qu'on peut pivoter je sais pas qu'elle touche alors miss une porte là bas elle se cache voyez dès que je fais un truc derrière un qu'un endroit on peut se met en en attente on peut passer par là le plus courant point d'action c'est là et je peux aller directement là et un an le pic le regard furtif ça coûte un point d'action je peux pas le faire ce que je suis à 0 et lui est ce qu'il peut descendre j'ai pas l'impression là il n'y a rien à faire donc là j'ai bouffé des points d'action pour rien là il ya les flèches qui... ah bah voilà il ya les flèches qui permettent de pivoter c'est moi qui suis un peu du l'os autour de l'ennemi voilà là on n'entendait pas et on voit voilà on voit qu'il y ait des rondes voilà on a vu qu'il y avait un trajet là elle entendait donc en gros globalement il ya quelqu'un derrière donc si je passe sur elle je fais un petit coup là voilà il ya eu un garde là qui a bougé qui arrivait là soit il y en a deux touche E pour faire rotation donc selon on a une meilleure visibilité alors je peux ouvrir la porte mais je pense que ça va être un peu chaud je peux la mettre en mode mêlée donc là il m'a vu mais à mon tour j'ai pu le j'ai pu l'attaquer bon c'était pas très furtif quand même je trouve est-ce qu'il y a autre chose je sais pas il y a ces trucs là j'ai pas tout vu ah bah oui j'ai pas tout vu voyez la vision en fait dans l'impression que la salle est petite mais non on voit pas donc on voit pas c'est comme ça on vient là on va piquer du clap power et on a une porte en face et on a vu qu'il y a pas re-rentrer au tour d'après elle a plus de points d'action donc on va voir notre copain on peut passer de là à là c'est pas mal donc là j'ai vu que ah oui quand on se déplace l'échelle et bouge de place donc c'est qu'une c'est qu'un dessin visiblement je peux pas me mettre face à l'échelle voilà on peut pas faire ça donc je ressors donc il y a une porte là bas je vais y aller là c'était l'ascenseur dans lequel on est arrivé je crois il y a lui qui dort donc lui va dormir un tour 22 tours mais fin du tour alors là il ya un un alarme level ah voilà ça c'était pas très malin heureusement que je suis en easy je peux pas mettre en mode melee parce que je sais pas je suis vu sans d'autres là il sort ah oui ce qu'il faut joli doit et je peux pas l'attaquer ce qu'il doit être rechargé tu peux pas on peut pas l'utiliser tout le temps voilà donc ça c'était un beau fell puisqu'il sortait il pouvait très bien rentrer c'était le cas donc j'ai essayé de d'ouvrir la porte et de me barrer de me cacher mais j'ai pas tellement est-ce que je peux le faire je peux juste là à fermer la porte je peux pas mettre en mode mêlée cool donne donc il ya une attente de deux tours c'est marqué là moi je pense que je suis grillé ou alors le jeu est très sympa avec moi je peux aller là regardez sortir et referme on va voir peut-être qu'il va pas passer les deux portes puis là son pote peut pas trop l'aider je pense non on va chacun ça mouise donc on va aller par là voir si et s'en sort là je pourrais rester derrière la porte j'ai rien entendu je sais pas trop s'il se passe des trucs là bas une deux trois portes un peut se passer des trucs il reste un point d'action je me là j'en profite pour donc je peux plus les trucs rouge ici assis voilà je peux hacker des trucs et on peut hacker même à distance d'accord ça je ne savais pas tant qu'on a vu on peut aller dès et là il ya du pouvoir récupérer ok tour de l'ennemi car attention c'est là qu'on va écoute on s'en sort peut-être pas si mal moi c'est un tour de cool donne assez vite prenant tiens là il doit y se passe encore des trucs caméra est hackée elle est tout au sol donc faut que je fasse gaffe on va se tourner pour mieux voir l'accueil c'est tout ce qu'on peut faire ça au et des trucs ici j'ai pas vu je suis passé à côté je l'ai pas fait c'est peut-être fait en fait on verra je m'approche encore un peu là voici un truc à désactiver mais il y en a un autre à désactiver ok on passe à lui alors quelles portes ont choisi d'accord on voit on se rapproche on voit un petit peu non on va essayer là là il y a un ascenseur donc ça va être la sortie du niveau bah il y a des trucs à hacker vous dès qu'on l'a vu qu'il nous reste trois power donc lui un chèque qui après on peut prévoir on peut aussi de prévoir on peut sauver on peut avoir une fois faire un petit sprint là et avoir quatre points de en plus j'hésite je vais me mettre de côté je me mets en mode mêlée au cas où maintenant parce que si je me mets en mode mêlée je vais peut-être utiliser le peut-être pas éventuellement ouvrir la porte si ça le fait venir et hop fin du tour ah non j'ai merdouillé avant d'isabot de chouture à jantes donc faut que je me planque je pense que j'ai déconné avec le taux d'alarme remonte il y a un peu de stress hein et donc c'est c'est ah bah oui c'est miss que j'ai pas bougé ça c'était pas mal je crois quand même j'ai oublié un tour donc il va me tirer dessus donc tout est rouge je vais essayer de me sauver est-ce que je peux là il y avait une alarme je pourrais me remettre là pour le moment et je me suis fait tirer dessus je suis mort évidemment j'étais à vue je voulais courir en plein de trucs donc il aurait fallu que je trouve une case tout de suite adjacente pour avoir un repli donc morte ok et on va et ben on va continuer avec lui et on va aller voir ce qu'il se passe derrière donc ah merde il est pas venu lui tiens on va se planquer là on est en mode mêlée donc on pivote pour mieux voir est-ce qu'on la joue comme ça on fait ses poches on a un passe-card pour une porte et 120 crédits là il n'y a plus rien à faire on s'en va le niveau d'alerte évidemment tous les tours augmente puisque comme on bouge on fait du bruit on les garde sont évidemment on les met un haut on les assomme plus ou moins voilà donc là ils sont en alerte donc voilà bon ben je pense que le niveau il est raté dans ce cas là je prends de l'ascenseur là-bas pardon et on va essayer de prendre l'ascenseur terminé le niveau et évidemment il sera pas complet et on arrêtera la vidéo ici l'alarme augmente ils sont tous à la recherche d'agents et voilà ce niveau prendra fin il vous décarde il s'appelle décarde s'il s'échappe voulez-vous voulez-vous être sûr de le faire maintenant oui et bon voilà pas terrible quoi donc on a un mort et un niveau pas complété voilà donc c'est plutôt sympa très prenant donc ça va évoluer dans 4 jours voilà on se fera un petit point de temps en temps il n'y a pas beaucoup de vidéos en tout cas sur Twitch je n'en ai pas vu j'ai vu un anglo-saxon en fer je n'ai pas vu en français donc voilà c'est un jeu en early access qui n'est pas encore tout à fait bien connu on dirait pour le moment mais qui pourrait devenir assez intéressant donc on garde un oeil là-dessus puis de temps en temps on se fera un petit quart d'heure dessus pour voir où on en est si ça plaît toujours autant c'est quand même un éditeur qui sait faire des petits jeux des bons jeux sympas donc voilà et après je crois qu'on a le droit alors le principe c'est toujours le même avec eux comme dans Don't Starve c'est que si je fais Play Game j'avais déjà commencé un où je n'étais pas mort on peut quitter la partie mais on ne sauvegarde pas point par point donc ça veut dire que ça veut dire que si on meurt on meurt quoi c'est foutu c'est dans Don't Starve c'est comme ça il n'y a pas de point de sauvegarde donc si on revient sur la caméra on va dire encore donc voilà c'est un jeu en devenir j'espère que ça vous a plu si vous en voulez encore vous le dites j'en ferai de temps en temps comme ça quelqu'un qui cherchera Invisible Inc sur Youtube trouvera trouvera une petite un petit avant-goût voilà un petit level 1 du temps de chez Marcus à l'époque des Game 1 bon voilà salut à bientôt ciao